Générique ... Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Milchior, co-gérant du groupe Etam. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Merci à vous. Vous avez suivi, j'imagine, l'allocution du président. Vous étiez parmi les 20 millions de Français qui ont regardé. La France passe au vert, en tout cas l'île de France. Il était temps d'accélérer le déconfinement de notre économie, d'accélérer ? Je pense qu'il est très urgent de redémarrer économiquement le plus normalement possible. Mais tout en maintenant les gestes barrières et les règles sanitaires, je pense que c'est très important et il faut les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, toute l'économie et toute la population s'est habituée à vivre avec son masque, avec un peu plus de distance, avec des chèques et pas de bisous, etc. Et je pense que c'est très important. On voit en Chine, il y a déjà quelques cas à Pékin qui sont en train de redémarrer. Je pense que l'équilibre est extrêmement fragile. On n'est pas une île comme la Nouvelle-Zélande où là, il n'y a plus de cas du tout et donc tout a pu réouvrir. Donc je pense que si on veut que l'économie reprenne, il faut qu'on s'habitue à vivre un poil différemment pendant un certain temps et qu'on soit rigoureux là-dessus, ce qui n'est pas toujours le cas des Français. Par contre, il faut que tout le monde recommence à travailler. Nous, en l'occurrence, j'ai demandé à ce que mes collaborateurs... On a arrêté le chômage partiel à partir d'aujourd'hui au siège et donc l'intégralité des collaborateurs sont revenus travailler ce matin pour au moins trois jours physiques, présentiels par semaine parce qu'il faut que le travail d'équipe se remette en place, qu'on retrouve des réflexes. On parlait un peu de l'éducation nationale et des écoles qui réouvrent le 22 juin. On va se dire pourquoi pour 15 jours ? Donc d'un côté, pourquoi pour 15 jours ? De l'autre, il faut que le système redémarre aussi, que les parents se retrouvent avec un peu de liberté. Donc le télétravail, c'est fini ? Non, c'est deux jours par semaine ? Non, mais au-delà de l'été, c'est-à-dire qu'en septembre, ça sera fini le télétravail ou il y aura un avant, un après ? Non, on est en train de travailler, mais ça sera différent par type de population. Je pense qu'il y a des métiers qui supportent bien le télétravail. Il y a d'autres métiers où il faut travailler en équipe où un peu de Zoom ou de Teams ou d'autres outils fonctionnent bien. Et d'autres métiers très créatifs où c'est plus compliqué. Les entreprises de mode, c'est avant tout quand même de la création. Et donc la création, elle marche parce qu'on est les uns avec les autres. Seule dans son coin, la création, c'est… C'est plus compliqué. Je pense qu'il y a des moments de pause. Et donc du coup, on va probablement autoriser certaines personnes à avoir un peu moins de télétravail. Mais par contre, des semaines complètes de télétravail pour vraiment réfléchir, créer sans la contrainte administrative d'entreprise. Alors, 1 400 magasins dans le monde et Tabre, tous sont ouverts aujourd'hui ? Quasiment tous. En France, aujourd'hui, j'avais posté un petit article sur LinkedIn et donc il y avait une erreur, il restait un magasin fermé, c'était le Forum des Halles qui a réouvert ce matin. Donc en France, on a réouvert intégralement. Là, on a encore, dans nos 47 pays en franchise, on a encore quelques magasins qui sont fermés. Mais globalement, le gros aujourd'hui du parc est réouvert. Partout, en tout cas dans nos succursales, nos magasins sont réouverts. Alors, ça donne quoi en termes de ce qu'on dit que l'activité, les commis repartent ? Pas toujours, évidemment, à la vitesse où on voudrait. Ça donne quoi chez vous en termes de regain, de fréquentation, d'activité, de chiffre d'affaires ? On a retrouvé ou pas le niveau d'avant-crise ? Alors, on n'a pas complètement retrouvé le niveau d'avant-crise en ce qui nous concerne. Ça serait merveilleux. Si on prend les chiffres très précisément, du 11 mai au 31 mai, on a fait moins 6,6% de chiffre d'affaires au total. Vous vous en sentez hyper bien. Donc, c'est pas mal. Dans l'industrie textile ? Oui, on s'en sort. Non, il y en a qui s'en sortent très bien. Les très jeunes, en fait. Les marques pour les très jeunes s'en sortent très bien. Et nous, on le voit d'ailleurs, la marque Undies qui s'adresse aux 15-25 ans. La marque, pardon ? Undies, pardon, qui s'adresse aux 15-20 ans. Qui fait partie du groupe Etam. Qui fait partie du groupe Etam. Oui, trois marques principales. Etam, Maison 123 et Undies. Mais Etam, c'est 80% du chiffre d'affaires, j'imagine ? Non, Etam, c'est un peu plus de 50%. Ah, d'accord. Un peu plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe. Et on voit que la marque pour les plus jeunes, donc les plus jeunes ont été en magasin, les plus âgés, Maison 123, qui est une marque pour les femmes de plus de 45 ans. On a un trafic en forte baisse et des chiffres d'affaires qui ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc, en fait, c'est pas complètement... Donc, sur mai, les chiffres d'affaires en baisse de 6% ? Non, du 11 mai au 31 mai. Mais si on prend le mai total, on est à moins 38%. Mais du coup, il faut piloter, parce que les managers, tout le monde se dit c'est bon, c'est reparti en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait des mesures un peu d'économie ? Pourquoi est-ce qu'on est plus drastique ? C'est vrai, c'est reparti de post-de-confit-bours. Oui, mais moins 6,6, c'est fait dans ce métier-là de retail, en fait, on a des coûts fixes qui sont très importants. Moins 6,6, c'est une situation qui est compliquée. Et on sait que globalement, on a un décage des soldes. Donc, la partie solde, là, juin-juillet, va être plus difficile. Et on s'attend tous à ce que septembre soit une rentrée plus compliquée. Pourquoi ? Tout le monde dit ça, mais pourquoi ? Parce que crise sociale importante, parce que gilet jaune acte, ça s'appellera, je ne sais pas comment, mais après, les gilets jaunes et les grèves, c'est certain qu'il y aura des manifestations. Et on le voit déjà aujourd'hui, suite à la borde de George Floyd, ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut avoir en France. Donc, il y a un risque quand même social qui est très important. Et même si les entreprises ne font pas de PSE, ne font pas de gros plans de licenciement, ne font de plans de sauvegarde de l'emploi, pardon, et de l'économie, la réalité, c'est que dans nos économies, on fait quoi ? On réduit un peu nos prestataires, on bosse moins avec des agences. Et donc, du coup, ça a un effet forcément boule de neige. Et dans notre métier, on voit le nombre de sociétés qui sont passées en redressement judiciaire ces dernières semaines, parce qu'on a une masse de coûts fixes qui est très importante. Et en fait, je voudrais bien revenir là-dessus parce que c'est vrai que le président hier, il a cité beaucoup d'industries, l'automobile, la tech, la restauration, l'hôtellerie, la culture, je les cite peut-être à tous, le commerce est rarement cité. Pourquoi ? Pour une raison qui nous échappe un petit peu. Et probablement que notre savoir-faire, c'est vrai qu'on importe beaucoup de notre production. Et à nos niveaux de prix, c'est assez difficile de produire en France, même si nous, on a encore un atelier avec 60 personnes dans le nord de la France qui fait des prototypes et qui fait toutes les mises au point de nos produits. Produire en France, pour donner une idée, un soutien-gorge, quand il vient d'Asie, il coûte entre 4,50€ et 5,50€ selon la provenance d'Asie et Maghreb. Le même soutien-gorge produit en France, aujourd'hui, il est à 13,50€. Donc vous imaginez la différence pour le consommateur qui n'a pas un pouvoir d'achat aujourd'hui qui se développe, c'est malheureusement quasiment impossible. Donc impossible de relocaliser la production de soutien-gorge en France. Alors, certaines petites gammes, on fait un peu de petites gammes made in France parce que c'est bon pour le marketing et parce que je pense que c'est bien de pouvoir réagir. C'est à la marge. C'est complètement large parce qu'économiquement, on n'arrive pas à le faire. On a un produit, le soutien-gorge, qui est extrêmement manuel encore. Il n'y a pas de machine qui permet de produire un soutien-gorge. Donc du coup, la part de manœuvre dans la confection, dans le prix du soutien-gorge reste très importante à des prix de vente qui vont être à une trentaine d'euros pour TTC, pour un soutien-gorge. Donc du coup, très difficile de… On ne gagnera pas d'argent et du coup, on ne créera pas d'emploi. À 30 euros, le soutien-gorge vendu, si vous les produisez en France à 13 euros, il n'y a plus de marge pour être… Mais dans ce cas, il faut qu'on discute de nos loyers qui est évidemment un des sujets du confinement. Et c'est vrai que je pense que le commerce n'est pas vu à sa juste valeur parce qu'en fait, on est vu comme des entreprises qui importent des produits et qui les revendent en payant des loyers effectivement et des salaires relativement bas malheureusement dans nos magasins. Et donc du coup, la notion d'intelligence et de savoir-faire, en fait, elle n'est pas assez mise en valeur et je pense qu'on n'a pas assez mis en avant un projet pour le commerce. Et c'est vrai qu'on a des entreprises comme les nôtres, on s'engage à ce que plus de 80% de nos collections en 2025 soient complètement éco-conçues. Moi-même, j'ai la chance d'être au steering committee du fashion pack qui a été lancé par notre président avec François-Henri Pinot. On investit en tech énormément, le retail est un gros consommateur de technologies, que ce soit dans la data, que ce soit dans les outils numériques pour les points de vente ou pour les entrepôts ou au siège. On a des vraies entreprises de e-commerce que notre e-commerce pendant le confinement, il a triplé en chiffre d'affaires. Tout en pesant. Tout en pesant. Tout en pesant. On pesait sur nos sites.com, sans parler des marketplaces, etc. On faisait 7% du chiffre d'affaires l'année dernière. C'est le vrai chiffre. C'est passé à équivalent 1 et je pense que peut-être on va faire une quinzaine de pourcents de notre chiffre d'affaires en ligne. Quand le retour à la normale, Laurent Milchior, en termes de chiffre d'affaires ? On est à moins 6 sur post-11 mai. Quand le retour à la normale, grosse incertitude. Nous, on est obligé de piloter l'entreprise en disant que le retour à la normale il n'arrivera que fin 2021. On est obligé de la piloter dans ce sens-là. Si on a des bonnes surprises, on a une taille. Aujourd'hui, on fait un peu moins relativement flexible et donc de redonner de la ressource si jamais ça se redéploie. On a listé les projets d'investissement prioritaires comme dans la technologie. Par exemple, la RFID, on continue de déployer notre RFID ce qui permet d'avoir un stock juste entre les magasins Radio Frequency ID. Une référence unique par produit qui se fait en radiofréquence ce qui fait qu'un inventaire magasin vous le faites en 45 minutes quand vous faites normalement 6 personnes pendant 4 heures. Vous avez un stock juste en permanence et vous pouvez livrer vos clients depuis vos magasins avec des stocks justes. Votre prévision ? Justement, un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe ETAM en 2020. Votre prévision, j'ai vu, moins 25% cette année ? C'est 2019. Un milliard d'euros, pardon, c'était 2019. C'était un peu moins de 1 milliard. Et vous prévoyez une baisse de 25% ? Dans nos premières simulations, on avait des baisses de l'ordre de 30%. On a revu nos simulations à la hausse puisque le premier mois est meilleur que nos simulations. On devait faire moins 80%. Et vous serez content si vous finissez où l'année ? Dans le rouge, évidemment. Si on arrive à être flat en zéro en EBITDA cette année, c'est l'objectif qu'on essaie de se toucher. En variation ? Non, non, non. En variation, non, en baisse. On sera forcément en baisse. Aujourd'hui, à fin mai, on a déjà perdu plus de 30 millions d'EBITDA malgré le chômage partiel. On a eu 24 millions d'euros de chômage partiel. Donc, heureusement, je pense que c'était nécessaire. On n'a pas encore de baisse de nos loyers parce que là, on a eu des discussions très dures avec nos bailleurs sur les loyers. Et ce qu'on trouve un petit peu, fondamentalement injuste, et moi, je me suis beaucoup mouillé pendant le confinement sur ces loyers. Ils disent que les grandes enseignes, elles ont les moyens de payer. Les petits commerçants, les bailleurs font l'effort, mais les grands qui ont des moyens... Donc, plus que les restaurateurs, en fait. Plus que les hôteliers. C'est étonnant. Qu'on ait plus les moyens que les hôteliers et les restaurateurs qui sont beaucoup plus protégés que nous dans ce pays. Parce qu'il y a un savoir-faire de la culture française, de l'accueil français. Non, mais c'est très important et j'ai beaucoup d'amis restaurateurs et tant mieux. Mais c'est vrai que le commerce, c'est 2,6 millions d'emplois. Ça fait partie du tissu social et clairement, la médiation, elle était pour les tout petits commerçants. Et en fait, quand une entreprise a perdu, nous, les deux mois de fermeture, c'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont disparu. C'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont disparu. Qui seront rattrapés ? Qui ne seront pas rattrapés. On a réouvert, on fait moins 6,6, donc il n'y a pas de rattrapage. Même dans la durée ? On a amorti. Non, dans la durée, ça sera perdu. On n'a pas besoin de... Pour que c'est 100% de perdre du chiffre d'affaires ? Quelqu'un qui ne l'a pas acheté pendant le confinement, peut-être qu'il peut en acheter un soutien-gorge en... Il y aura les soldes, donc ça ne t'achète plus de promotion avec moins de marge. Et globalement, on peut passer une saison, si vous voulez, la saison est terminée, donc le coup de cœur, ça y est, on est dans l'été, les soldes démarrent, maintenant on va passer à l'hiver, donc on ne va plus vendre les produits d'été. Donc, la différence des autres industries, c'est que nous, on a du stock. Comme vous avez un hôtel qui est fermé, finalement, si vous négociez votre loyer et que vous négociez votre frais de personnel, nous, on a les stocks et on a un coût, une entreprise comme la d'autre, tous les mois, elle coûte 7 millions d'euros, même quand vous n'avez pas de frais magasin. D'accord. Ok, sans les frais de personnel. Juste informatique, tech, entrepôt, amortissement, etc. Donc, vous avez 7 millions, ce cash qui est bolé, sans les amortissements, parce que la notion, ce n'est pas du cash, tous les mois, quoi qu'il arrive. Donc, vous avez tous les ans, vous avez presque 100 millions d'euros, si vous voulez, de coûts fixes. En cash. Cash. Donc, et ça, c'est de l'investissement dans le tissu économique national, dans l'AR&D. Et je trouve ça dommage qu'on ne soit pas reconnu, les commerçants, pour ces investissements. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui passent en redressement judiciaire. Justement. Tant pensé quoi, André, la HAL, NAF, NAF, CAMAIEU, beaucoup d'enseignes du textile sont en grande, grande difficulté. Elles pourraient ne pas survivre à cette crise ? Et vous vous êtes posé aussi la question, vous, pour établir en vous disant, le groupe est centenaire, mais vous êtes dit, notre survie est en jeu. Je n'ai pas dormi de la nuit pendant le confinement. Vous faites à peu près entre 60 et 70 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Vous avez zéro chiffre d'affaires. Vous avez d'un côté les bailleurs qui vous disent que vous allez devoir payer vos loyers d'une meilleure ou d'une autre parce qu'il n'y a pas de raison qu'on va faire un report. Et la personne qui était avec Xavier, qui était là avant moi, disait effectivement le report, ça doit être payé. C'est vrai qu'on est entreprise familiale, on regarde 2020-2021. Finalement, si on arrive à passer en trésor, ce n'est pas le sujet. La réalité, c'est qu'on ne peut pas payer une prestation qui n'a pas existé. Donc nous, juridiquement, on pense qu'on est très fort. On en est qu'aujourd'hui, c'est des négociations de gré à gré avec chacun des bailleurs. C'est un bras de fer assez dur. Et là, on pourra aller au juridique. On ira en contentieux. On suivra la voie du contentieux parce que juridiquement, on est certain à 99% que ces loyers ne sont pas dues pendant la période de fermeture. Maintenant, on a des partenaires long terme qui sont nos bailleurs. On va essayer de trouver une cote mal taillée autour de ça si c'est raisonnable. Si le bailleur me dit que c'est un mois, je dis non, un mois, ce n'est pas possible. Si c'est un mois et demi, on va commencer à discuter. Le problème de cette charte, c'était maximum un mois et demi. Donc en fait, il n'y avait aucun encadrement. Le bailleur peut dire que c'est zéro. Maximum sans minimum, ce n'est pas quelque chose qu'on peut signer. On peut signer quand il y a un minimum et un maximum, pas quand il n'y a qu'un maximum. Et donc vous avez dit que ETAM est en risque existentiel ? Bien sûr qu'ETAM est en risque existentiel. Je parlais ce matin avec une de nos délégués du personnel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ? Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, au pire de la crise, vous vous êtes posé la question. Mais aujourd'hui, ça y est, Misa, c'est reparti. En fait, la réalité, c'est qu'on a démarré avec peu d'endettements, 19 millions de dettes au 31 décembre 2019. Vous avez fait un PGE, j'ai vu, 70 millions d'euros de PGE, très garantie par l'État, plus garantie bancaire. On a signé vendredi, donc on a l'argent sur nos comptes aujourd'hui. On est content. Ligne de crédit, 67 millions d'euros des banques aussi, j'ai vu. On a un RCF, un Revolving Credit Facility, donc c'est des lignes qu'on retire régulièrement de 145 millions d'euros qu'on a dû tirer intégralement et un prêt de la BPI, un prêt à tout de 15 millions d'euros. Mais la réalité, cette dette, elle doit être remboursée. Quand on dit les enseignes, elles sont riches. Si vous prenez la valeur d'une enseigne comme la nôtre, moins sa dette, si vous avez 145 plus 70 plus 15, en fait, la boîte, elle vaut zéro. Donc, on dit les enseignes, elles sont riches. En fait, elles sont riches, les entreprises, elles ne valent plus d'argent aujourd'hui avec le niveau de dette. Et on n'a jamais fait de LBO. Donc, on ne peut pas dire que les actionnaires se sont enrichis. S'il n'y avait peu ICPGE, c'est prêt garanti par l'État, il y aurait eu des faillites. Donc, il faut partager l'impact du Covid sur tous les acteurs de manière équitable en fonction de leur bilan et de leur compte d'exploitation. Et en fait, c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui avec les bailleurs. Et c'est ça qu'on reproche, en fait. Que le bailleur soit payé 0,0,0, ce n'est pas juste, mais qu'il soit payé intégralement, ce n'est pas juste non plus, en fait. Il faut trouver un bon équilibre et encadrer cet équilibre. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut un projet. Et c'est vrai que les entreprises que vous avez citées, pour la plupart, elles sont très endettées. Elles l'étaient déjà avant. Oui, elles l'étaient déjà avant, mais avant la crise, elles l'étaient déjà parce qu'elles étaient sous forme de LBO, donc Leverage Barrières. C'est ça, le péché originel, c'était d'avoir des investisseurs qui ont mis beaucoup de dettes et qui payaient les intérêts sur la bête, comme on dit, pour rembourser... En plus, il y a des intérêts, mais globalement, ça a complètement annihilé la capacité à investir dans ces entreprises. Et je pense que le retail, pourquoi les boîtes de retail familiales, elles existent encore ? Parce qu'en fait, pour certaines, elles ne reversent jamais de dividendes à leurs actionnaires. Pour réinvestir justement. Pour réinvestir dans l'entreprise, pour la développer, pour créer de l'emploi, pour créer la transformation, pour faire des beaux magasins, pour rénover. Et sous la même parc magasin, vous n'investissez pas dans votre digital. Vivarté n'avait quasiment pas de digital. Ils en ont maintenant, mais ils n'avaient quasiment pas de digital. Il y a eu un gros plan d'investissement à un moment donné dans la Halle, etc., avec une montée en gamme qui était complètement décorrélée de la réalité de ce qui représente la Halle, qui est quand même de l'accès en termes de prix. Camailleu, surendetté, avec un modèle qui était simple, la société avait été acheté 1,3 milliard pour 650 millions de chiffre d'affaires. Le double, deux fois. Et un magasin faisait 1 million de chiffre d'affaires et coûtait 500 000 euros à ouvrir. Donc du coup, le fonds, il se disait, c'est facile, pour 500 000 euros, je fais 1 million de chiffre d'affaires et ça vaut deux fois le chiffre d'affaires. Donc en fait, j'imprime des billets et pour 500 000 euros, ça vaut 2 millions. Donc j'endette pour 500 000 euros et je crée de la valeur. La réalité, c'est qu'à un moment donné, ça cannibalise, le périmètre comparable commence à baisser et là, vous vous laissez tout couper et la boîte, elle n'a plus aucune ressource d'investissement. C'est terrifiant. Donc c'est terrifiant, mais toutes les entreprises que vous citez, elles ont fait partie d'un LBO. Il y a des dossiers qui vous intéressent là-dedans ? Sur celle-là, non. On regarde d'autres dossiers à l'international. Mais rien sur la France. De petite et de grande ampleur. Sur la France, en prêt-à-porter, aujourd'hui, notre stratégie, elle est vraiment aujourd'hui de se concentrer sur notre cœur de métier. On pense qu'on est... Aujourd'hui, on est expert en lingerie. On est le premier acteur français de lingerie avec 20% du marché. On est dans les trois premiers acteurs européens et on est septième acteur mondial. Et donc du coup, en fait, on devrait être vu, je pense, par les pouvoirs publics comme une pépite française. On est leader en France. On est dans les trois premiers acteurs européens et on est septième acteur mondial. Ça vous chiffonne, je veux dire. Disons que c'est dommage parce qu'en fait, on a du mal à dialoguer et je pense qu'on sous-estime le travail du savoir-faire. Et il y a un film derrière vous qui présente le défilé et tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, on fait travailler beaucoup de petites mains, d'artisans autour de nos produits pour mettre au point ces produits. On a nous-mêmes investi dans noyons dentelles pour sauver ce dentelier de Calais en développant des dentelles spécifiques made in France pour une marque de lingerie comme Etam qui vend ses ténèbres à 30 euros. Donc en fait, on investit tout le temps dans le tissu économique français. On a investi dans beaucoup de startups françaises pour assurer leur développement. Et je pense qu'on ne se rend pas compte du projet du commerce. Mais je pense que parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui étaient surendettées et donc qui n'arrêtent pas de se plaindre, du coup, il y a ce message de dire finalement les retailers, ils s'en sortent quand même plus ou moins bien malgré les crises des gilets jaunes, des grèves, etc. Ils sont toujours tous debout. La réalité, on voit qu'on est debout pour certains de manière solide parce qu'on est des entreprises et qu'on réinvestit à fond et d'autres entreprises qui ont moins investi. Mais en fait, celles qui se sont transformées, c'est des groupes comme Yves Rocher, c'est des groupes comme le groupe Galerie Lafayette. Groupe Familiaux, on y revient. C'est un groupe comme le groupe Etam. On a investi sur l'innovation. La quasi-intégralité de notre parc magasin a été rénovée sur les six dernières années. Donc le pire est passé pour votre groupe aujourd'hui ? Vraiment, le point d'interrogation, c'est cette rentrée. Je pense que l'été va être moyen avec ce décalage des soldes. Mais c'est un jeu, je comprends, que Bruno Le Maire doit quelque part faire avec les petits acteurs, les indépendants, les gros acteurs. Et donc on a une date qui est entre les deux qui permet de satisfaire plus ou moins tout le monde. Et quelque part, dans cette période, c'est normal. Moi, je militais pour qu'il n'y ait pas de date de solde officielle cette année. Comme tous nos voisins européens, finalement, on démarre en solde quand on a besoin d'écouler ses stocks. Et ça évite le rush en magasin parce que la réalité de ces règles de distanciation et ces règles sanitaires qui sont très importantes et je le rappelle, elles sont très importantes avec les soldes où il y a la queue devant le magasin et il y a trop de monde dans le magasin. Donc le mieux, c'était de dire cette saison, il n'y a pas de date officielle. Vous n'avez pas été entendue sur ce coup-là. Donc je pense que c'est important d'être en permanence dans l'innovation et dans la réflexion pour le futur. Et c'est vrai que dans le retail, les entreprises familiales, elles l'ont fait. Les entreprises sous LBO, elles ont milqué un modèle et quand milqué un modèle, c'est cette fameuse matrice du BCG où vous avez les early starters, les cash cow qui deviennent, enfin les stars qui deviennent des cash cow et qui deviennent des vieux chiens, des all dogs. Et la réalité, c'est que quand vous êtes un fond, souvent, et que vous êtes surendetté et que la performance n'est plus au rendez-vous, en fait, vous milquez à fond et la trajectoire de l'entreprise dans la durée, elle devient toujours catastrophique. Donc le pire n'est pas passé, je repose la question pour vous, pour le groupe aujourd'hui. Alors que tous les magasins sont rouverts et que... Non mais c'est très positif. J'ai beaucoup tourné en magasin, les équipes sont super heureuses et que la peur du virus est là chez les clientes. Est-ce que... Elle est de moins en moins là. Ouais ? Elle est de moins... Je pense que la peur du virus, elle est de moins en moins là. Et je pense qu'avec l'été et avec la météo, etc., et le fait d'être beaucoup à l'extérieur, parce que sur les 15 premiers jours, il y a eu 150 clusters en France. Sur les 150 clusters, il y en a 149 en milieu intérieur et un seul en milieu extérieur. Donc le fait que tout le monde soit à l'extérieur aussi et que quelque part, cette fin de virus en Europe, elle se passe au moment des beaux jours, c'est vrai que ça a réduit sa capacité à circuler de manière assez forte. Le risque, c'est la rentrée, c'est que là, tout le monde revient travailler, c'est que les restaurants vont réouvrir, qu'on dit qu'à l'école, effectivement, on va réduire les règles de distanciation et qu'on recrée des petits clusters. Ce qui est faux surtout, c'est que les achats plaisir reviennent. On est revenu à l'achat plaisir aujourd'hui ? Je pense que l'intégralité des achats, c'est des achats plaisir. Nous, on a fait le pari, on a fait le pari du maillot de bain en disant qu'on n'a pas réduit parce qu'on a tous réduit nos budgets pendant la période de confinement et on s'est dit ok, est-ce qu'on réduit les maillots de bain ? Je me suis dit en fait, le maillot de bain, à partir du moment où on va être déconfiné et qu'on va pouvoir partir en vacances, on va pouvoir profiter des piscines à la campagne, des piscines dans les maisons secondaires, dans les maisons de location, en fait, le maillot de bain, c'est typiquement le produit coup de cœur. La réalité, ça a payé puisque pour l'instant, en maillot de bain, on est positif sur l'année dernière en maillot de bain au moment où je vous parle. Et donc, on voit bien qu'il y a du coup de cœur et après, il y a du rééquipement. Un soutien-gorge basique qui s'use et que je dois changer. L'enfant a cartonné au démarrage, pas chez nous parce qu'on ne fait pas d'enfant mais il y a des enseignes qui faisaient de l'enfant parce qu'il y avait un besoin d'équipement. Donc, on parle d'un monde où full digital avec le e-commerce, tous les acteurs ont fait du e-commerce, alors plus ou moins difficilement avec les sujets de logistique et de distanciation. Mais on fait du e-commerce et pour autant, les gens ne font que devant les magasins alors qu'ils auraient pu commander en e-commerce. Donc, on voit bien que le point de vente, le fait que l'être humain, le fait de devoir de socialiser et de rencontrer les autres et tout, c'est extrêmement important. C'est pour ça que l'ouverture des restaurants, c'est important aussi, je pense, pour la santé mentale de tout le monde, que les gens puissent se rencontrer à nouveau. Mais attention, il faut respecter ces règles. C'est vrai que quand on se balade dans Paris et qu'on voit ces groupes de gens qui sont collés les uns aux autres, etc., il faut faire attention parce que le virus, il peut repartir super rapidement et toutes les courbes qu'on va voir en Chine avec des fiabilités de données qui restent à prouver, mais tous ces éléments d'attard à l'étranger, ils vont se passer en Europe un jour ou l'autre avec un peu de décalage qu'on le veuille ou non. Pour l'instant, c'est sous contrôle. Il faut qu'on l'ait en tête, mais c'est sous contrôle. Laurent Michel, dernière question. La collection Anthony Verschupin spécialiste, ça se prépare, j'imagine, dès maintenant et même depuis un petit moment. Comment est-ce que, en termes de chaîne de production, ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez changé encore une fois ? Est-ce que vous produisez dans les mêmes pays ? Vous avez diversifié plus ? Vous produisez plus ou moins en Chine, plus ou moins au Maghreb ? Est-ce que c'est l'occasion de se dire, attendez, là, peut-être qu'on a... Non, je ne sais pas. On revoit, j'imagine, sa chaîne de production. On a augmenté le bassin méditerranéen. On parlait ce matin, j'étais en réunion sur la Turquie. On est en train de monter des partenariats avec des usines en Turquie, avec la Tunisie. Moins d'Asie. Un peu moins d'Asie. De répartir nos risques en Asie aussi, parce qu'à un moment, c'était le tout Chine. Ensuite, on a basculé sur du Bangladesh. Avec le Bangladesh, avec une image qui est... Moi, je pense qu'au contraire, c'est la responsabilité des entreprises comme les nôtres de produire dans ces pays puisque faire un pays qui s'industrialise, finalement, c'est le textile, l'industrie la plus simple à mettre en place. Et donc, du coup, ça permet de scolariser les enfants, de créer du pouvoir d'achat, etc. Et donc, je pense qu'on est très vertueux, au contraire, dans ces pays en développement. À partir du moment où on a des contrôles qualité qui permettent de s'assurer qu'on le fait dans des bonnes conditions. Et le pire, c'est d'accompagner ces usines justement sur la distanciation, sur la production de masques pour s'assurer qu'ils ont les outils aussi pour prémunir les populations du Covid dans ces pays qui ont moins de pouvoir d'achat que les nôtres. Et donc, du coup, on a réparti en Asie et on a fait un peu plus de bassins méditerranéens. On fait des petites lignes Made in France sur toutes nos collections. On a même une marque qu'on a lancée il y a trois ans qui s'appelle Lévy qui est plus haut de gamme sur laquelle on est en train de monter un atelier parisien pour faire une partie du Made in France dans un atelier à Paris. Donc, diversifier les sources d'apprenti. Diversification du sourcing. Bon, voilà. Merci. On a fait un peu le tour. On a dit beaucoup de choses. Vous êtes optimiste. Vous restez optimiste même si rien n'est fait et que pour un groupe qui est centenaire qui d'ailleurs est plus prédateur ou proie aujourd'hui dans l'industrie ? On finit d'être... Plus prédateur ? Ou proie aujourd'hui ? Non, non. On est plutôt prédateur. Aujourd'hui, on cherche... On a racheté une société qui fait l'ISÉ. On a pris la majorité d'une société qui fait l'ISÉ. On a créé une nouvelle marque. On regarde d'autres marques. On est... Malgré le Covid et donc le PGO, etc. Mais on avait des marines avec relativement peu d'endettement et c'est une entreprise qui... Pas d'extensibilité. J'ai oublié 30 secondes. J'ai oublié ce truc-là. Parce que j'ai vu... J'ai un sondage qui était fait par je ne sais plus qui. J'ai vu passer. Sondage, blablabla, comme quoi près de 22% des patrons, des employeurs pensent devoir licencier dans les mois qui viennent. Licenciement qui pourrait toucher 20% des effectifs. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable chez l'État ? Alors, on n'est pas sur 20% des effectifs. Je pense qu'on va réfléchir au non-remplacement des départs. Il y a un turnover qui existe dans les entreprises quoi qu'il arrive. Donc, le non-remplacement et la tenue des frais, moins de CDD, moins de... Vous jouerez sur l'intérim. Il faut bien travailler ce qui est contrat calife et stagiaire parce qu'il en faut quand même et je pense que ça fait partie du tissu économique français parce que c'est notre responsabilité d'avoir ce type de population dans nos équipes et de les former. En Allemagne, la formation est très importante. Elle l'est moins en France. Donc, nous, on va réinvestir beaucoup en formation dans les mois qui viennent. Donc, on est plutôt sur du non-remplacement pour baisser un tout petit peu notre assiette de coûts mais on n'est pas sur des plans de licenciement. Il n'y a pas de PSE à venir chez l'État. Bon. Et donc, vous restez optimistes ? On reste optimistes. Il faut être optimistes parce qu'en fait, on fait des produits qui sont sympas et qui sont divertissants pour nos clientes et je pense qu'on a beaucoup parlé de transformation digitale dans nos métiers de transformation de la supply chain, etc. Je pense qu'avant tout, en fait, on doit faire rêver. On est des marques et du coup, pour ça, il faut qu'on soit optimistes. Il faut que les équipes soient optimistes pour faire des produits plein d'ayons de soleil parce que la mode, elle va être un peu optimiste, je pense, à la rentrée et je pense que c'est le rôle de la mode aussi dans cet univers, d'ouvrir un petit peu la voie. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Laurent Milker, le co-gérant du groupe est à ma invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Merci.